Donc, merci, merci, cher Éric. Je tiens d'abord à, bien évidemment, à remercier le CRIA et les organisateurs de ce séminaire pour l'invitation qui m'a été faite aujourd'hui, et plus particulièrement, bien sûr, Éric Schnakenbourg et votre collègue Stanislas Jeanson, avec qui j'ai été en contact ces derniers mois. Donc, l'enseignement, comme vous le disiez, me retenant ici à Montréal, je suis content de pouvoir, malgré tout, me joindre à vous, grâce à Zoom, grâce à la magie de Zoom, pour contribuer à nos réflexions et pour clore avec le prochain conférencier cette journée d'études. Et je suis d'autant plus heureux de me joindre aux réflexions du Centre, puisque, comme vous le disiez, mes travaux de recherche qui s'inscrivent à la croisée de l'étude de l'histoire des relations internationales et de l'histoire de la Méditerranée ancienne trouveront sans doute un écho, je l'espère, auprès des chercheurs, chercheuses et des étudiants du Centre. Donc, comme ce fut sans doute le cas pour nombre de collègues qui ont présenté le fruit de leurs travaux aujourd'hui, l'actualité internationale et la tragédie de la guerre en Ukraine n'ont pas manqué d'influencer ma réflexion ou du moins de donner à mon sujet une actualité nouvelle, bien malheureusement. Et donc, j'ai décidé de consacrer ma présentation d'aujourd'hui à un événement clé de l'histoire méditerranéenne du deuxième siècle avant notre ère, à savoir la crise diplomatique qui a précédé le déclenchement de la guerre antiochique, ou guerre séleucide, menée par la République romaine contre le royaume séleucide de Syrie à partir de 192 avant notre ère. Cette guerre, donc, et les conditions de paix imposées quatre années plus tard par le traité de paix d'Apamé ont marqué un tournant décisif dans les rapports interétatiques en Méditerranée ancienne. Il s'agit donc d'une étape charnière dans le développement de l'impérialisme romain qui marque un avant et un après dans l'histoire du monde grec. L'intitulé de ma conférence fait mention de la guerre froide romano-séleucide. Il s'agit en réalité d'une référence à un article important publié par l'historien austro-américain Ernst Badian en 1959, en plein cœur de la guerre froide. Dans cet article, sous-titré « A Study in Cold War », Badian affirmait que nulle autre génération que la sienne, qui vivait dans la peur d'un conflit généralisé entre les États-Unis et l'URSS, n'était plus à même de comprendre la mécanique tragique ayant mené au grand conflit entre Rome et l'Empire séleucide. Pour l'historien, les deux superpuissances antiques avaient été aspirées, malgré elles, dans une guerre ouverte sous la force de dynamique qui leur était à la fois interne et externe. Et donc aujourd'hui, j'aimerais approfondir avec vous les intuitions de Badian et montrer que la confrontation entre les deux grandes puissances du monde méditerranéen, dans laquelle l'historien voyait à son époque une analogie à la confrontation américano-soviétique, fut provoquée par la conjonction de plusieurs éléments, à savoir la politique des alliés respectifs des deux grandes puissances, les préoccupations de nature sécuritaire du Sénat de Rome et du roi Antiochus III, qui voyaient la Grèce et l'Asie mineure comme des régions faisant partie de leurs zones d'influence respectives, et enfin la propagande diplomatique des deux belligérants qui les a conduits, petit à petit, sur le sentier de la guerre. Et donc pour rester dans le thème de ce séminaire, il s'agit bien d'une crise, d'une crise diplomatique, d'une crise donc de nature diplomatique et militaire qui se développa dans le monde égéen de l'époque. Et pour reprendre la typologie récemment esquissée par certains de nos collègues, et je salue ici la contribution de Bertrand Augier, qui est maître de conférence chez vous à Nantes, il s'agissait, et je cite, d'un phénomène complexe doté de multiples aspects concomitants, conduisant à des changements et susceptibles de conduire à des transformations d'ensemble d'un système, entendre ici un système international. Et surtout, au terme de cette crise entre Rome et le royaume séleucide, les contemporains, et je cite à nouveau les travaux de nos collègues, avaient, je cite, la conscience de vivre des mutations majeures et généralement ressenties comme négatives. Donc la crise diplomatique des années 190, qui se solda par une guerre généralisée à l'ensemble du monde égéen, au terme de laquelle toute l'architecture internationale de la Méditerranée ancienne se trouva transformée. Rome était devenue, au terme de cette crise, au terme de cette guerre, Rome était devenue, pour reprendre la terminologie des politologues contemporains, une puissance unipolaire. Et avant donc de plonger dans le récit de cette crise diplomatique et militaire, je vais tenter d'esquisser donc un portrait de la Méditerranée hélénistique au début du deuxième siècle, pour bien sûr le bénéfice de nos participants et de nos collègues qui ne sont pas antiquisants. Et donc je vous invite à considérer la carte suivante. Depuis la fin du quatrième siècle avant notre ère, l'est de la Méditerranée, de même que le proche et le Moyen-Orient, étaient partagés entre les grands royaumes nés dans les années qui suivirent la mort d'Alexandre le Grand, survenu à Babylone en 323 avant notre ère. Et donc le troisième siècle avant notre ère fut marqué par un état de guerre endémique entre ces grands royaumes qui se disputèrent l'héritage du conquérant macédonien, les principaux d'entre eux étant le royaume de Macédoine, évidemment le cœur même de la monarchie macédonienne, le royaume de Macédoine, le royaume lagide d'Égypte, le royaume atalide de Pergam et le royaume séleucide de Syrie, qui dominait pour ce dernier la majeure partie de l'ancien empire d'Alexandre le Grand, grosso modo l'Irak actuel et le plateau iranien. Chacun de ces royaumes, chacune de ces dynasties portant bien sûr le nom de l'un des anciens généraux maréchaux d'Alexandre le Grand. La République romaine, quant à elle, avait établi son hégémonie politique sur la péninsule italienne et évoluait en marge de ces royaumes grecs d'Orient, le troisième siècle étant avant tout marqué pour Rome par la confrontation avec la cité de Carthage en Afrique du Nord. En 202 avant notre ère, Rome avait finalement vaincu Carthage, imposant le démantèlement de sa flotte de guerre et le démembrement de son empire territorial. Donc, on peut dire qu'à la fin du troisième siècle avant notre ère, la République romaine s'était établie comme la principale puissance de l'ouest de la Méditerranée. Et vous avez sur cette carte du monde méditerranéen, du monde hélénistique à la fin du troisième siècle, le territoire de la République romaine qui, comme vous le voyez, s'étendait sur la majeure partie de la péninsule italienne, exception faite de ce qu'on appelait à l'époque la Gaule Cisalpine, donc qui était située sur les Alpes, la province de Sardegne et la Sicile, qui étant bien évidemment les deux premiers territoires conquis et annexés par Rome à l'extérieur de la péninsule elle-même. Donc, or, au début des années 190 avant notre ère, l'ouest et l'est de la Méditerranée s'unirent en quelque sorte en un seul système, avec l'intervention de plein pied de Rome dans les affaires du monde grec, dans les affaires du monde égéen. C'est un phénomène qui fut analysé avec beaucoup d'acuité par l'historien grec Polybe, contemporain et parfois acteur des événements, qui survinrent donc dans la première moitié du deuxième siècle. En effet, Rome était entrée en guerre contre le royaume de Macédoine à l'appel d'États grecs indépendants, tels que les cités d'Athènes, de Rhodes, de même que le royaume de Pergame, qui se sentaient alors menacées par les ambitions hégémoniques de la monarchie macédonienne. Je vous ai inséré une carte sur cette diapositive qui vous montre en vert sur la carte l'extension du royaume de Macédoine à la fin du troisième siècle sous le règne du roi Philippe V, le royaume de Macédoine qui avait largement débordé de ses frontières traditionnelles et qui avait instauré son hégémonie véritablement sur une partie de la Grèce continentale, entrant donc en confrontation directe avec certaines ligues fédérales, certaines ligues grecques, notamment la ligue, la confédération acaïenne. Donc, c'est à l'appel de certaines des cités grecques que Rome est entrée en guerre contre la Macédoine, c'est ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre de Macédoine. Et en 197, le général romain Titus Flamininus a vaincu les troupes macédoniennes du roi Philippe V, repoussant la Macédoine dans ses frontières traditionnelles. Rome venait donc ainsi consolider sa position de première puissance dans l'ouest de la Méditerranée. Et bien plus, après avoir contraint Philippe à évacuer ses possessions de Grèce, Flamininus a déclaré de manière théâtrale la liberté des cités grecques lors des grands jeux panhéléniques tenus dans l'isme de Corinthe en 196. Donc, des jeux grecs qui réunissaient les représentants de l'ensemble des cités grecques de Méditerranée. C'est la scène qui était dépeinte notamment sur la première diapositive de cette présentation. Le général romain, donc, Flamininus, inscrivait ses pas dans ceux des grands successeurs d'Alexandre le Grand, pour qui ce thème de la liberté des Grecs était devenu une arme de propagande diplomatique depuis la fin du IVe siècle. Et non seulement Flamininus agissait comme un véritable chef grec, comme un véritable égémone grec, mais Rome, la république romaine, devenait en quelque sorte la gardienne de l'autonomie politique de la Grèce. Cette proclamation fut suivie des faits puisque les troupes romaines évacuèrent le sol grec en l'an 194 à l'initiative de Flamininus. Ainsi, au milieu des années 190, le monde méditerranéen présentait tous les traits de ce que les théoriciens des relations internationales désignent sous le nom de système bipolaire, c'est-à-dire un système caractérisé par la présence de deux grandes superpuissances. La première de ces superpuissances antiques était la république romaine, comme nous venons de le voir. La seconde était le royaume de Syrie, le royaume séleucide de Syrie, alors gouverné par le roi Antiochus III le Grand, qui dominait l'est de la Méditerranée et l'ensemble du Moyen-Orient, incluant l'Irak actuel et le plateau iranien. Et je vous ai mis sur ces deux diapositives deux cartes qui illustrent à notre époque l'extension du royaume d'Antiochus, du royaume de Syrie. À l'époque, vous voyez, c'est une construction territoriale absolument colossale qui s'étendait sur la majeure partie de l'ancien territoire, de l'ancien empire dominé par Alexandre le Grand. Et donc, pendant que Rome guerroyait contre la Macédoine, contre Philippe en Grèce, Antiochus, le roi Antiochus, était revenu victorieux d'une vaste campagne dans les territoires situés à l'extrême-est de son empire, dans les marches véritablement orientales de son empire. Il avait également annexé la Coëlé-Syrie, ou Syrie creuse en 200, arrachée au royaume d'Égypte, gouvernée alors par un jeune pharaon de 10 ans du nom de Ptolémée V. Et pour souligner ces multiples victoires, Antiochus avait revêtu le surnom de Mégas, le grand en grec, qui inscrivait son règne donc dans la foulée de celui d'Alexandre le Grand, mort un siècle plus tôt. Antiochus était passé en Asie mineure. Il ne s'était pas contenté de ses conquêtes, d'avoir raffermi l'autorité de son empire à l'est. Il était passé en Asie mineure, en Turquie actuelle, en 198-197, entrant donc en confrontation avec le royaume de Pergame et la république insulaire de Rhodes. Au printemps de 196, il avait pénétré le territoire de la Thrace afin de restaurer, en Occident, les anciennes possessions des fondateurs de cette dynastie, y fortifiant notamment la cité de Lysimakeya, en Kersonaise de Thrace, l'actuelle péninsule de Gallipoli, dont l'importance stratégique contemporaine et ancienne était déjà bien attestée. Je vous ai mis cette carte-ci pour vous montrer la position de Lysimakeya dans la péninsule de Gallipoli. Donc, vous pouvez très bien voir tout l'intérêt stratégique de cette cité pour les anciens, servant en quelque sorte de trait d'union entre l'Europe et l'Asie. Donc, le renforcement de la position du royaume séleucide à Lysimakeya servait donc des objectifs stratégiques, comme le souligna plus tard l'historien grec Appien, puisque le site pouvait offrir à Antiochus une tête de pont vers la Thrace et la Grèce, de même qu'elle représentait, pour reprendre les mots de l'historien, je cite, « une base logistique bien située pour toutes les entreprises qu'il, Antiochus, méditait. » Et donc, avec l'effondrement du royaume d'Égypte et de la Macédoine, le système hélénistique était passé d'une architecture multipolaire à une nouvelle configuration bipolaire articulée autour des puissances romaines et séleucides. Et cette nouvelle configuration du système international méditerranéen est schématisée par la carte suivante, sur laquelle nous reviendrons bientôt, où vous voyez bien l'extension d'une part du territoire contrôlé directement par la République romaine, du territoire contrôlé à l'est de la Méditerranée par l'Empire séleucide et donc des zones d'influence respectives de ces deux puissances en Méditerranée. Et c'est cette nouvelle architecture bipolaire qui allait créer les conditions d'une crise diplomatique entre Rome et la Syrie et provoquer donc l'éclatement d'un conflit de grande envergure à l'échelle du monde méditerranéen. La première confrontation diplomatique entre Rome et le roi Antiochus survint lorsque les ambassadeurs de certaines cités côtières d'Asie mineure, donc confrontés avec l'expansion séleucide en Asie, furent envoyés auprès du Sénat à Rome en 196 pour se plaindre des exactions du monarque syrien. Le roi Antiochus répondit quant à lui en dépêchant à Corinthe en Grèce une délégation auprès du général Flamininus et des représentants du Sénat romain envoyés en Grèce pour administrer le règlement de paix survenu après la défaite du royaume de Macédoine. Les Romains déclarèrent qu'Antiochus devait respecter la liberté nouvellement proclamée des cités grecques d'Asie qui se trouvait autrefois sous l'autorité du roi de Macédoine et qu'il devait s'abstenir de faire passer ses troupes en Europe. Toutefois, les Romains ne lièrent pas à leur demande une menace de déclaration de guerre comme il l'avait fait par le passé à l'égard du roi Philippe de Macédoine en ce qui concernait la Grèce. Les revendications des représentants du Sénat romain reprenaient donc le langage de la guerre froide qui s'installait peu à peu entre les grandes puissances. À l'automne 196, une nouvelle délégation romaine, cette fois menée par trois ambassadeurs du Sénat, envoyés en Grèce auprès de Flamininus, à laquelle se joignirent à nouveau les représentants des cités de l'Amsac et de Smyrne sur la côte d'Asie mineure. Cette délégation donc vint trouver le roi Antiochus à l'Ézimaquia, en Thrace, afin de proposer la médiation de Rome pour mettre fin au conflit qui opposait alors la Syrie au royaume d'Égypte. La réponse d'Antiochus fut impérieuse. Il réaffirma les prérogatives du pouvoir séleucide dans ce qu'il considérait être comme sa propre zone d'influence sur laquelle il comptait exercer sa domination en vertu du droit de la guerre, fondant ses prétentions sur les conquêtes passées du lointain fondateur de sa dynastie. Polybe restitue ainsi la scène et je le cite, « Le roi Antiochus répondit qu'en premier lieu, il ne voyait pas à quel titre les Romains lui contestaient la possession des villes du littoral asiatique, étant donné que cela les regardait moins que personne. Il les invita ensuite à s'abstenir, d'une façon générale, de toute intervention dans les affaires de l'Asie, puisque lui-même ne se mêlait absolument pas des affaires italiennes. » Et réaffirmant plus loin ses prétentions séculaires, donc les prétentions du pouvoir séleucide en Asie, Antiochus affirma que « Ce n'était pas d'un décret des Romains que les cités grecques d'Asie devaient attendre leur liberté, mais bien de sa propre générosité en tant que roi. » C'est un passage donc cité au livre 18 des histoires de Polybe. Donc, quant au conflit qui opposait Antiochus à l'Égypte, du jeune pharaon Ptolémée V, rappelez-vous, le roi affirma qu'il entendait bien régler ce conflit en liant par mariage la dynastie à celle des Ptolémées et il opposa une fin de non-recevoir aux cités asiatiques, déclarant que leur doléance serait arbitrée par un État tiers, rôde, et non pas par le Sénat romain. Donc, cette conférence de Lysi Macaia restituée par Polybe mettait donc en scène les représentants de deux grandes puissances, de deux pôles, qui entendaient bien faire respecter leur autonomie dans leur propre zone d'influence, à savoir la Grèce continentale pour Rome, dont elle venait de libérer les cités au lendemain de la victoire contre Philippe, et l'Asie mineure pour Antiochus. Ce dernier, Antiochus, était désireux de restaurer les frontières antérieures de son royaume et fondait ses revendications sur les conquêtes passées de cette dynastie. Il s'agissait donc d'une guerre froide en ce qu'elle se manifestait surtout par une épreuve de volonté entre les deux pôles qui étaient désireux de réaffirmer leur hégémonie régionale, tout en évitant cependant de s'engager directement dans une confrontation armée. Les Romains ne purent que reconnaître, pour l'heure, la légitimité des prétentions du souverain et séleucide qui venaient de remporter une importante victoire diplomatique. Au printemps 195, donc l'année suivante, Antiochus tenta une nouvelle ouverture diplomatique auprès des Romains. Il proposa au général Flamininus une alliance entre Rome et son royaume qui aurait sans doute impliqué une reconnaissance tacite des conquêtes récentes qu'il avait effectuées en Asie mineure et en Thrace. Il fut cependant éconduit par Flamininus qui renvoya la question devant le Sénat romain, mais malgré cet insuccès diplomatique, il est donc loin d'être évident qu'Antiochus, à cette époque, ait voulu d'une confrontation directe avec Rome, à moins de considérer ses tractations diplomatiques comme relevant d'une certaine duplicité diplomatique. Antiochus avait sans doute conscience qu'une confrontation avec Rome aboutirait à une guerre généralisée à l'ensemble de l'est de la Méditerranée, comme nous le verrons. C'est cependant malgré eux que les deux superpuissances antiques furent aspirées dans un conflit généralisé et ce, par l'action de leurs alliés respectifs. C'est sur cet élément que j'aimerais maintenant insister. En Asie mineure, le roi de Pergame, Eumen, qui était allié de Rome, était anxieux devant la montée en puissance du royaume séleucide dont l'hégémonie s'étendait désormais jusqu'aux frontières de son royaume, comme on peut le voir sur cette diapositive. Donc, vous voyez, sur la côte de l'Asie mineure, la côte de la Turquie actuelle, en bleu, le royaume de Pergame ou l'étendue du royaume de Pergame, entièrement entourée par les possessions séleucides d'Antiochus. Quand une ambassade romaine fut envoyée en Asie en 193, Eumen tenta de convaincre les représentants du Sénat du danger posé par Antiochus. Et je cite sur la prochaine diapositive un extrait de l'œuvre de l'historien latin, petite livre qui rapporte les propos du roi Eumen, et je cite, « Le roi Eumen était désireux de combattre Antiochus, estimant que ce roi, tellement plus puissant que lui, était un voisin important en temps de paix, mais que si la guerre se déclenchait, il ne serait pas davantage que Philippe de Thaï a résisté à Rome et que soit il serait entièrement anéanti, soit, si on lui octroyait la paix après sa défaite, une grande partie de ce que perdrait Antiochus lui échérait et qu'il pourrait ensuite facilement se protéger de son voisin sans aucune aide de Rome. Même s'il devait se produire des revers, mieux valait se plier à n'importe quel sort dans l'alliance romaine que, sans protection, devoir se soumettre ou, s'il résistait, être contraint par les armes à supporter la domination d'Antiochus. C'est pour cela qu'utilisant toutes les ressources de son influence et de son habileté, il cherchait à pousser les Romains à la guerre. En Grèce continentale, ce sont les dirigeants de la Ligue étholienne, l'une des principales confédérations de cités grecques qui attisaient la colère contre le pouvoir romain. Les Étholiens s'estimaient oubliés dans le règlement de paix instauré par Rome au lendemain de la victoire contre Philippe de Macédoine, à laquelle ils avaient pris une part active du côté des Romains. En effet, les Romains avaient refusé d'accroître leur possession territoriale au lendemain de leur victoire sur la Macédoine afin de préserver l'équilibre des puissances en Grèce. Et la Ligue étholienne donc tenta de contrebalancer la puissance romaine en appelant le roi Antiochus à libérer à son tour la Grèce de l'influence des Romains. En somme donc, des puissances intermédiaires, Pergame d'un côté, la Ligue étholienne de l'autre, tentaient de jouer de la rivalité entre les deux pôles de puissance du monde méditerranéen dans l'espoir d'assurer leur sécurité ou d'accroître leur possession territoriale. En 192, Flamininus, l'ancien général romain, fut envoyé en tant qu'ambassadeur auprès de l'Assemblée des Étholiens où il plaida la cause des Romains et incita la Ligue à maintenir la paix, affirmant qu'une confrontation entre le royaume sélucide et Rome, je cite, risquait d'ébranler fortement le genre humain et de nuire grandement à la Grèce. Lorsque le Romain demanda copie du décret qui sollicitait l'intervention du roi Antiochus en Grèce, le prêteur étholien, donc le dirigeant de la Ligue, Damocrite, aurait répondu frondeur, et je cite, qu'il avait dans l'immédiat autre chose plus urgente à faire. Il donnerait le décret et sa réponse dans peu de temps en Italie quand il aurait monté son camp sur la rive du Tibre. Donc, les Étholiens passèrent à l'offensive et vous avez sur la carte le territoire contrôlé par la Ligue étholienne que vous voyez tout juste au nord de la Grèce, l'Étholie. Les Étholiens passèrent à l'offensive, attaquèrent sans succès la cité de Calchis mais réussirent à incorporer au sein de la Ligue la cité de Démétrias qui avait longtemps occupé une position stratégique en Grèce en contravention avec la Proclamation romaine de liberté de 196. Une fois cette cité passée dans leur orbite, les Étholiens se firent fort d'offrir à Antiochus d'y établir une tête de pont pour une incursion militaire en Grèce. Et donc le roi se trouvait en quelque sorte pris dans l'engrenage de la politique de puissance qu'il avait menée jusque-là. Il ne pouvait refuser l'appel des Étholiens sans dilapider le capital de sympathie qu'il possédait auprès d'eux ni se placer dans une position de faiblesse à l'égard de Rome. Devant les actions belliqueuses des Étholiens, l'autre grande Ligue fédérale grecque, la Ligue achéenne, se rangea derrière Rome de même que le royaume de Macédoine, l'ancien ennemi devenu allié de circonstances. La situation politique et militaire ne semblait donc pas tourner à l'avantage des Étholiens qui, sans l'intervention militaire d'Antioca, s'étaient condamnés à subir une écrasante défaite aux mains des Romains. À l'automne 192, Antioca s'est passé en Grèce à la tête d'une avant-garde de 10 000 hommes et s'est installé à Démétrias où les Étholiens le nommèrent commandant en chef de leurs forces armées. La guerre contre Rome devenait donc à partir de ce moment inévitable. Et je conclurai ma présentation sur quelques remarques. Comment donner un sens à cette intense activité diplomatique et au récit des événements qui ont mené à la guerre entre Rome et le royaume séleucide? Surtout, quelle clé de compréhension la théorie des relations internationales peut-elle nous fournir? Et je conclurai en citant notamment un extrait tiré de la volumineuse étude de paix et guerre entre les nations de Raymond Aron. Dans sa volumineuse étude, Aron soulignait, avait bien circonscrit la dynamique conflictuelle observée à son époque, donc durant la guerre froide, puisque le livre est paru en 1962. La dynamique qui peut s'installer entre deux grands pôles, deux grandes puissances d'un système international. Il soulignait avec acuité le rôle crucial joué par les États tiers évoluant dans l'orbite politique des pôles. L'équilibre international, qu'il qualifiait de paix belliqueuse ou de guerre froide, reposant sur la capacité des deux grandes puissances à établir une ligne de démarcation entre leurs zones d'influence respectives et à stabiliser leur réseau d'influence. Je le cite. L'équilibre entre les deux camps est affecté par la conduite de nombreuses petites unités. Et faute de troisième homme, arbitre ou à point, les deux grands sont perpétuellement aux prises, directement ou par personnes interposées. Pour s'entendre, il leur faudrait tracer une ligne de démarcation, se distribuer des zones d'influence, décréter l'interdiction de dissidence. Le client de l'un n'aurait pas le droit de passer au camp de l'autre et chacun s'obligerait à ne pas inciter à la dissidence les alliés de l'autre. En un tel système, en effet, c'est le sort des satellites qui est à la fois occasion et enjeu des conflits entre les grands. Les deux superpuissances antiques étaient ainsi prises au piège de leur propre politique de grandeur, dont la dynamique allait finir par les aspirer dans un conflit généralisé. Et donc, dans une guerre froide antique, cette confrontation entre deux volontés politiques, ni le roi Séleucide, ni le Sénat romain, ne pouvaient céder de terrain à l'adversaire sans affaiblir aux yeux des alliés et des États grecs encore neutres une position politique mal assurée. Et c'est à mes yeux un élément clé de cette crise diplomatique. Même si l'étude de la structure internationale nous permet de cerner les forces à l'œuvre au sein d'un système, nous permet de mesurer la pression qui s'exerçait sur les acteurs historiques, les comportements de chacun des acteurs demeurent une donnée fondamentale de l'équation. La politique étrangère est souvent affaire de prestige, d'honneur pour un roi tel qu'Antiochus, dont le pouvoir reposait sur sa capacité à se présenter comme un monarque guerrier, victorieux, refusé de répondre à l'appel des Étholiens équivalait à affaiblir leurs fondements, les fondements même pardon, de sa légitimité internationale. Et pour les Romains qui s'étaient présentés devant les Grecs comme leur libérateur et qui avaient consacré cette liberté en évacuant militairement la Grèce en 194, laissé Antiochus y pénétrer à la tête de son armée équivalait à renier leurs propres politiques et à abandonner leurs alliés. Et donc, le temps le temps file à ce que je vois et j'aimerais donc conclure ainsi, la guerre entre Antiochus et Rome a duré jusqu'en 189 mais elle a surtout marqué un point tournant dans l'histoire de la Méditerranée ancienne. Cette crise diplomatique devenue guerre a marqué un point tournant. Pourquoi? Puisque le traité de paix qui fut imposé en 188 au terme de la victoire romaine, après la victoire romaine, a eu des conséquences géopolitiques considérables pour l'Asie mineure et pour l'ensemble du monde hélénistique. L'influence du royaume sélucide en Asie fut repoussée aux frontières du Taurus et c'est la dernière diapositive de ma présentation. L'influence sélucide fut repoussée au-delà de la chaîne des monts Taurus et inversement, le royaume de Pergame devint véritablement le gendarme de l'Asie mineure. Rome a distribué auprès de ses alliés le royaume de Pergame et la cité de Rhodes les possessions qui étaient autrefois celles du royaume sélucide en Asie. Comme vous pouvez le constater sur cette carte, au lendemain de la guerre, le roi eux-mêmes de Pergame devint le véritable gendarme de l'Asie, la taille de son royaume ayant presque décuplé de 10 000 kilomètres carrés à quelques 80 000 kilomètres carrés en raison de la donation romaine. Comme on peut le voir ici où vous avez le territoire en grisé plus foncé du royaume de Pergame au début de la crise puis ensuite à la suite du traité de paix imposant 188, on voit que ce royaume s'est étendu jusqu'à la côte sud, jusqu'au rive sud de l'Anatolie. Il y eut donc bien un avant et un après à cette crise diplomatique de près de quatre années entre Rome et le royaume sélucide. Après la victoire romaine, Rome devint, pour reprendre les mots d'un savant italien, le véritable centre de la diplomatie internationale ancienne et le Sénat fut constamment sollicité par les Grecs afin de jouer le rôle d'arbitre dans leur querelle territoriale. Sans annexer aucun territoire à l'est de la Méditerranée, de la mer Adriatique, Rome était devenue la seule superpuissance du monde hélénistique. Rome était devenue une puissance unipolaire. Cette configuration particulière du système international ancien nous est familière puisque nous avons vécu depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique sous l'unipolarité américaine. Elle devait durer quelques quatre décennies. J'espère donc avoir démontré tout l'intérêt d'une approche résolument interdisciplinaire de l'histoire ancienne qui, tout en considérant les particularités de chacun des acteurs historiques, n'en permet pas moins de comprendre, pour reprendre les mots de Raymond Aron, les conditions structurelles de la bellicosité. Merci de votre attention et je répondrai avec grand plaisir à vos questions. de la mort. – Sous-titrage FR 2021